On nous demande ici de calculer l'air de cette surface hachurée en rouge, surface renfermée par les deux graphiques de fonction de f et de g. Pour calculer l'air de cette surface hachurée en rouge, nous allons d'abord ajouter à f de x ainsi qu'à g de x un nombre constant k. Ce qui aura comme conséquence une translation verticale des graphiques. Nous prenons ce nombre k suffisamment grand pour que la surface dont nous cherchons l'air se trouve entièrement au-dessus de l'axe des x. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que maintenant, pour calculer l'air de cette surface rouge, il suffit de calculer l'air de cette surface verte et d'en retirer l'air de cette surface bleue. En effet, pour calculer l'air de la surface rouge, on calcule d'abord l'air de la surface verte dont on retire l'air de la surface bleue. Et alors, il reste en effet cette surface-là. Ben, faisons ça ainsi. Donc, nous allons d'abord calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de racine carrée de x plus k. Ceci, cette intégrale, ça donnera l'air de la surface verte. Ensuite, nous calculons l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 2x³ moins x plus k. Cette intégrale donnera l'air de la surface bleue. Et, pour trouver l'air de la surface rouge, il faut bien retirer l'air de la surface bleue de l'air de la surface verte. Pour calculer la différence de ces deux intégrales, il suffit de calculer l'intégrale de la différence, puisque les bornes d'intégration sont les mêmes. Et si on calcule cette différence, on constate que là, il y a plus k, et puis là derrière, il y a moins k, ce qui signifie que le k va disparaître. Et ce que nous aurons à calculer, c'est donc l'intégrale de cette différence-là. Ce qui signifie graphiquement, pour calculer l'air de cette surface rouge, il suffit de calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction supérieure, la verte, moins la fonction inférieure, la bleue. Que cette surface se trouve entièrement au-dessus de l'axe des X comme ici, ou bien qu'elle se trouve en partie au-dessus et en partie en dessous de l'axe des X, ou bien qu'elle se trouve entièrement en dessous de l'axe des X. Peu importe, puisque ce nombre k qui a été ajouté disparaît après la soustraction. Donc, dans tous les cas, je vais remettre ça comme c'était au départ, voilà. Donc, dans tous les cas, pour déterminer l'air d'une telle surface, on intègre la différence de fonction supérieure et fonction inférieure. Donc, on fait toujours l'intégrale de la fonction supérieure moins la fonction inférieure. Pour déterminer cette intégrale, nous calculons d'abord une primitive. D'abord, je vais distribuer ce moins-là. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous calculons une primitive. Primitive de racine carrée de X. Racine carrée de X, c'est la même chose que X exposant 1 demi, dont la primitive, c'est X exposant 3 demi divisé par 3 demi, ce qui donne 2 fois X fois la racine carrée de X divisé par 3. Primitive de 2X cube, c'est X exposant 4 divisé par 2. Et primitive de X, c'est X carré demi. Et cette primitive-là, nous la faisons varier entre 0 et 1. C'est-à-dire, d'abord, nous remplaçons là-dedans X partout par 1, ce qui nous donnera 2 tiers, moins 1 demi, plus 1 demi, c'est-à-dire 2 tiers. Et puis, on remplace X partout par 0, ce qui donnera 0, moins 0, plus 0, c'est-à-dire 0. Et ce 0 est à soustraire des 2 tiers. Donc, finalement, nous trouvons comme R de cette surface hachurée, 2 tiers. Mais, 2 tiers quoi ? En fait, ce sont 2 tiers de l'air du carré unitaire. Donc, l'air de la surface rouge, c'est 2 tiers de l'air de la surface unitaire. Dans notre dessin, ça a l'air d'être juste. En tout cas, d'après le dessin, notre réponse a de grandes chances d'être bonne. Elle est bonne.